La belle abbaye de Murbar est située en Alsace, au fond de la vallée vaugienne de Guépilaire, après la commune de Bulle, où on bifurque vers le vallon de Murbar. Depuis ce site sont visibles les deux hautes tours de grès, vestiges d'une célèbre abbaye romane. Et c'est une abbaye qui comptait parmi les plus riches et les plus influentes du Saint-Empire romain germanique. Et pourquoi pas Lopette ? Parce que ça fait sale Lopette ! Et oui, on faisait référence à la chapelle Notre-Dame de Lorette, qu'on visitera après. On remarquera les arcs en plein cintre, au-dessus des ouvertures, et les belles frises aux lombardes. On voit que manifestement, il manque la nef de ce magnifique ensemble. A l'intérieur, une ambiance très grégorienne qui nous attend. L'abbaye est classée Monument historique depuis 1841. L'abbaye de Murbar fut fondée en 727 par le comte Eberhardt d'Eggisheim. C'était le neveu de Saint-Odile. Il a fondé en l'honneur de Saint-Michel et de la Vierge Marie. Dans le roman « Le nom de la rose », Umberto Eco cite l'abbaye de Murbar comme un atelier de copistes, encore actif au XIVe siècle. Par ailleurs, au Moyen-Âge, l'abbaye de Murbar était très riche et possédait des biens dans près de 350 localités du Palatina à la Suisse, et notamment dans la ville de Lucerne. L'abbaye avait non seulement des terres et des châteaux forts, mais aussi des établissements thermaux. Pour avoir la plus jolie vue sur l'abbaye de Murbar, il faut monter à la petite chapelle Notre-Dame-de-Lorette. Elle a été construite sur un petit promontoire en 1683 par les moines de Murbar, en remplacement d'une chapelle en ruine au même emplacement. Il est fortement conseillé d'y entrer et concentrera le style baroque de l'ensemble. Et on dira un peu plus tard, c'était bien chez Lorette. On constatera également le dernier point d'un chemin de croix, directement en face de la porte d'entrée de la chapelle. La vue sur l'immense bâtisse et le ballon de Murbar est complète quand on est sur le parvis de cette chapelle. On n'oubliera pas non plus le magnifique cadran solaire réalisé en 1714 par un capucin. Il est toujours intact. Je conclurai en disant que la visite de Murbar est extrêmement conseillée. Sous-titrage ST' 501